85 ans c'est pas un anniversaire comme les autres claude parce que si on prend 8 si on prend 5 on les additionne ça donne 13 votre chiffre fétiche et pour le célébrer une représentation unique avec des montages inédits des plus belles scènes de vos films sera donc proposé au palais des congrès avec évidemment de la musique qui est au coeur de votre oeuvre j'aime beaucoup il ya au moins 85 raisons d'aimer clôt de louche mais là ce soir on en a choisi trois c'est pierre la première raison encore et toujours claude c'est la magie d'un gars de 27 ans qui attaque le cinéma d'un jab précis et qui annonce sa griffe c'est une fille et des fusils et le même deux ans plus tard rafle l'oscar à hollywood à 29 ans donc pour une histoire éternelle celle d'un homme d'une femme et d'un chabadabada histoire d'amour pour toujours est tellement mais tellement cinématographique par sa manière de fait de faire vivre la caméra et nous avec la deuxième raison c'est 60 ans plus tard cet après midi à la rédaction je lance à l'équipe de me dire son film préféré de le louche et dans la seconde qui suit mohamed le benjamin dit un homme et une femme babette lance un homme qui me plaît patrick m'a piqué la bonne année mais il avait raison emilie qui est pas là ce soir mais l'aventure c'est l'aventure mathieu béliard suit l'itinéraire d'un enfant gâté bertrand embrasse les uns et les autres et moi ben je les prends tous mais comme il faut que j'en garde un j'ai pris le voyou et je suis content il a troisième raison c'est ta fantaisie c'est ta joie de vivre et puis c'est aussi ton amitié qui a fait que l'autre jour il m'a offert le blouson de jean-louis trintignant magnifique et que je t'adore voilà mon bonhomme ça va bien la prochaine fois ça sera la voiture d'accord on part en ford mustang je repars en ford mustang ah bah oui obligé d'un film d'un film à l'autre c'est d'abord un montage merveilleux avec un matériau considérable on est ébloui sur chaque scène et on voit tous les les acteurs les actrices que vous avez fait tourner et puis les musiques alors temps en temps il ya quelques quelques notes de michel le grand quelques notes de barbe livien mais le point commun de la plupart de vos films c'est évidemment francis les 37 films ensemble avec une collaboration qui a débuté sur un homme et une femme et c'était la première fois qu'on lui demandait à francis les de composer pour un film sans avoir vu une seule image et c'est devenu votre façon de travailler pendant près de 50 ans regardez cet archi écrit la musique avant le tournage du film lorsqu'il compose la musique ne connaissant que le thème et le climat il compose une oeuvre séparément des chansons pour emploi pour remplacer les dialogues qu'il trouvait peut-être trop morne ou peut-être inintéressant je lance la musique sur le plateau et le comédien marche sur la musique beaucoup plus que sur le rythme qu'il aurait adopté s'il n'y avait pas une musique je ne sais jamais les séquences où il doit monter la musique et c'est ensuite lorsque je vois le film j'ai la surprise francis les et claude le louche en 1969 et ce travail sur les images et les musiques vous les avez poursuivi oui oui mais parce que la musique est un acteur principal de tous mes films je veux dire que la musique quelque chose d'essentiel de fondamental j'en résiste la musique de mes films avant le film et c'est un directeur d'acteurs formidables quand je suis à bout de mots d'arguments je lance la musique sur le plateau et d'un seul coup je vois les acteurs qui qui ont leur part d'irrationnel à ce moment là prend le pas sur sur le rationnel voilà et j'aime bien mélanger le rationnel et l'irrationnel mes films sont des mélanges de genres voilà et donc grâce à la musique je peux à un moment donné essayer de faire décoller les les sentiments oui puis on gagne du temps avec de la musique on peut gagner du temps ça permet de perdre du temps et expliquer les choses elles sont tout d'un coup évidentes oui et puis je sais pas ça parle à notre inconscient ça parle à des choses qu'on ne connaît pas ça parle à notre part d'éternité le rationnel nous dit qu'on est mortel l'irrationnel nous dit qu'on est là pour toujours et la musique elle est là pour toujours voilà donc j'aime bien se faire ce mélange et puis la musique il faut qu'elle arrive au bon moment je veux dire si elle arrive au même moment c'est un cauchemar il faut pas qu'elle soit là pour boucher les trous il faut qu'elle soit là comme une star comme une vedette moi c'est le premier médicament que je prends quand je vais pas bien c'est un peu de musique j'ai deux exemples en tête sans la musique et si belmondo n'était pas compositeur de musique de film dans un homme qui me plaît et ben il n'y aurait pas cette scène extraordinaire de la voiture décapotable avec annie girard d'eau poursuivi par une horde d'indiens dans le désert américain évidemment parce que ça vient avec la musique et puis deuxième exemple cette scène de balle dans le bon et les méchants avec la la chanson du tronc qu'on revoit dans dans ce montage c'est absolument merveilleux non non je vous savais j'ai voulu aussi pas simplement fêter cet anniversaire parce qu'il ya des chiffres qui font peur quand même j'avais envie surtout de réunir de fêter cette année à tous mes copains qui sont plus là donc ce film est un hommage à belmondo à johnny à tapis ventura annie girardo etc enfin du charles denner ils sont tous partis et c'était vraiment pour moi quelque chose d'essentiel donc je j'avais envie de fêter cet anniversaire avec eux puisque c'est grâce à eux que j'ai pu faire les films que j'avais envie de faire un homme qui me plaît jean paul belmondo qui donne une masterclass de musique de western absolument phénoménal écouté on fait une fausse musique de western à ça c'est une question d'orchestration vrai pour beaucoup d'instruments faut des corps il faut des violons et puis il faut un maxi de percussions beaucoup de percussions et tu peux mettre qu'est-ce que tu peux mettre en combat tu peux mettre de la flûte et puis voilà quand on a tout ça et bien quand on a tout ça les indiens ils ont plus qu'à attaquer les indiens attaquent derrière dans le plan suivant c'est ça qui est extraordinaire extra magnifique masterclass vous avez déjà été dirigé par la musique lina anaïs non mais c'est sûr ça génial cette méthode de composer la musique avant enfin j'aimerais tellement arriver sur un plateau et qu'on balance de la musique enfin je sais que ça me c'est un accélérateur de particules fin je suis d'accord avec vous c'est ce qui ne se dit pas mais ce qui se ressent immédiatement donc je vois je trouve que c'est une méthode des mentes mais on le voit bien les sportifs les grands sportifs avant de monter sur le ring ou rentrer sur le terrain écoutent de la musique je veux dire que moi quand j'écris j'ai besoin d'écouter de la musique je veux dire c'est un accélérateur absolument incroyable et alors je m'en sers dans les films évidemment et je pense que tous mes films sont des films musicaux j'ai jamais osé faire une comédie musicale parce que ça avait été merveilleusement fait avant moi mais les films musicaux j'adore ça et la musique est essentielle surtout quand elle est chantée par de très grandes voix nicole croisi mireille mathieu johnny halliday ou encore charles aznavour dans le film édité marcel absolument claude aznavour acteur chanteur il avait tous les talents on comprend pourquoi on l'appelait le français oui tout à fait non non et il était super doué dans tous les domaines et quand je vais proposer le rôle de charles aznavour ce qu'il a travaillé avec edith piaf il a été à ses débuts il a été tout de suite enthousiaste et c'est lui qui a fait cette chanson originale pour pour le film non non mais si je fais la liste de tous les gens avec qui j'ai eu la chance de travailler je suis vraiment un metteur vous avez en face de vous un metteur en scène heureux